Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va découvrir une boîte de la gamme Star Wars Solo liée au film éponyme qui va bientôt sortir et qui mettra en avant la genèse de notre héros Han Solo dans un spin-off de la série Star Wars. A l'occasion de cette gamme Solo, ils ont sorti pour l'instant deux briquettes, celle de Han et celle de Chewbacca, et aujourd'hui on va découvrir très rapidement celle de Solo et voir ce qu'elle donne montée. Donc comme d'hab, j'ouvre la boîte, je monte et on regarde. Voilà notre Han une fois montée, donc on est en présence d'une belle briquette. Ce qu'on peut constater tout d'abord, c'est la coiffure qui est plutôt bien réussie avec cette espèce de frange très old school qui correspond à la coiffure de l'acteur. Voilà, donc on appréciera les détails apportés à la coiffure principalement. Sinon, rien de transcendant parce qu'on est en présence d'une briquette tout à fait standard, rien de particulier sur le visage puisqu'il n'y a pas de sérigraphie. Bon, par contre, on reconnaît plutôt bien le personnage, entre autres grâce à la coupe de cheveux, à la tenue, la couleur de la veste. On a une brique de un par un ici sérigraphiée avec un espèce de porte-insigne et une espèce de veste noire à colle ou verte qui nous permet de bien le reconnaître. On appréciera également les détails ici de la boucle de ceinture et ici le holster pour l'arme. En conclusion, une briquette qui ne casse pas trois pattes à un canard mais qu'on reconnaît quand même grâce à la coiffure, à la tenue, aux petites pièces sérigraphiées. Voilà, donc bon, ça fait le taf. Voilà, c'est pas extraordinaire mais ça fait le taf. Donc à vous procurer, toujours pour 10 euros, si vous êtes un fan inconditionnel de la franchise de Star Wars et que vous êtes fan des briquettes. Donc j'en dirai pas plus, n'hésitez pas à lâcher des commentaires et me donner votre opinion comme de partager, liker, vous abonner, blablabla. Ça me fera super plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.